Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui l'équipe de l'Anticapitaliste est heureuse de vous présenter une série de vidéos qu'on est allé tourner pour vous au musée de l'histoire vivante de Montreuil. Durant ces temps de pandémie où le gouvernement a décidé qu'on avait le droit d'aller au travail, qu'on avait le droit de s'entasser dans les transports mais que par contre on n'avait pas le droit d'aller au musée et que tous les lieux culturels devaient rester fermés, on s'est dit que nous on avait envie de vous amener au musée. On a trouvé que c'était dommage que l'exposition qui a été élaborée par l'équipe du musée de l'histoire vivante qui s'appelle Autour du Congrès de Tours 1914-1924 n'ait pu rester ouverte que 15 jours début novembre. Nous tenions à remercier évidemment toute l'équipe du musée et particulièrement Éric Laffont et Frédéric Genevet qui non seulement nous ont ouvert les portes mais nous ont accompagnés et vous ont accompagnés durant la visite de l'exposition. Tout de suite pour cette première diffusion on va enchaîner sur le premier et le deuxième épisode. Avec ce premier épisode on commence sur une présentation du musée de l'histoire vivante de Montreuil, de ses fonds, de son histoire ainsi que par un bref retour historique sur le Congrès de Tours. Dans un deuxième temps on enchaîne avec le deuxième épisode intitulé Guerre, Révolution et Paix qui revient sur l'assassinat de Jaurès, évidemment le déclenchement de la première guerre mondiale et pour la deuxième partie, celle que nous on préfère les révolutionnaires, la révolution de 1917. Avant de vous laisser tout de suite avec la vidéo, on voulait prendre le temps de vous présenter le catalogue de l'exposition que vous pouvez trouver en ligne. Dans ce catalogue vous trouverez l'ensemble des documents, photos, lithographies et lettres qui sont présents dans l'exposition et que nous avons également pu utiliser pour l'élaboration de ces vidéos mais également une série de textes inédits élaborés en collaboration avec des chercheurs, des historiens, des militants et des militantes. C'est un musée qui a été créé en 1937-1939 au moment du Front populaire par les élus communistes de Montreuil. Après, il a eu une longue histoire, évidemment. Il a fermé pendant la seconde guerre mondiale. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, il a plutôt montré des expositions qui exprimaient la ligne officielle du Parti communiste français en matière d'histoire. Et puis au début des années 80, il y a eu un renouvellement scientifique. Il a été classé contrôlé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est considéré comme... Il a le statut de musée de France et son activité est scientifique et historique. 1939, c'est l'année de l'inauguration de l'exposition permanente. En fait, 1937, c'est la création de l'association pour l'histoire qui ensuite a changé de nom un peu pour s'appeler pour l'histoire vivante. Et donc c'est un musée associatif dont j'ai la chance d'être le président. C'est un musée qui fonctionne essentiellement avec une subvention municipale de la ville de Montreuil mais aussi du conseil départemental, du conseil régional, et puis des financements que nous avons pour tel ou tel projet, y compris des financements privés. Quand il a été créé, donc à l'époque du Front populaire, pour ses fondateurs, l'idée c'était de... c'est le moment du Front populaire. Donc c'est le moment où le Parti communiste, je vais le dire comme ça, après c'est très discutable, a réintégré l'histoire de France comme étant son patrimoine, et en particulier l'histoire de la Révolution française dans une vision linéaire de l'histoire. 18ème siècle, Révolution française, les révolutions du 19ème siècle, et puis le tout débouchant dans le socialisme et le communisme. C'est-à-dire qu'au final on a des fonds qui sont très riches, et qui sont l'expression de cette vision. Mais maintenant ça fait quand même 40 ans que la politique d'acquisition s'est diversifiée, et donc on touche essentiellement à l'histoire de la Révolution française, l'histoire du mouvement ouvrier, puis on accueille ici des dons d'archives personnelles de différents militants ou pas. Récemment on a par exemple accepté le dépôt des archives d'alternatives libertaires, donc c'est un musée qui se réfère à l'histoire du mouvement ouvrier dans son ensemble. C'est le Congrès qui voit l'éclatement du Parti socialiste en deux parties. Le Parti communiste évidemment, créé par une décision majoritaire des délégués, mais il y a aussi un autre parti qui sort du Congrès de Tours, c'est le Parti socialiste maintenu. Et cette division de la gauche perdure encore aujourd'hui. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est pas simplement nous centrer sur les quelques jours du Congrès de Tours, mais avoir une approche un peu plus large, en amont et en aval. Donc comme le livre qui accompagne l'exposition, on va de 1914 à 1924. Donc on a travaillé sur dix ans. Alors pourquoi 1914 et pourquoi 1924 ? Quelle est la cohérence des deux dates ? 1914, c'est alors symbolique, enfin symboliquement, c'est pas si symbolique que ça. Malheureusement, c'est l'assassinat de Jean Jaurès, c'est le début de la première guerre mondiale, et donc l'entrée dans l'union sacrée du Parti socialiste. 1924, c'est plusieurs choses. C'est la panthéonisation par le cartel des gauches de Jean Jaurès. Donc il y a un renvoi comme ça à 1914-1924. C'est aussi 1924, en janvier, la mort de Lénine, et la réorientation de l'international communiste et de ses sections autour de l'idée de bolchémisation. Donc qu'on a un peu traité, mais qui se développe dans la période postérieure. Donc on a trouvé que ces dix ans avaient une cohérence, et qu'il fallait essayer de comprendre comment on était passé de l'union sacrée à la création d'un parti communiste, l'on maintient d'un parti socialiste, et à une histoire plus que mouvementée. Donc on est dans une reconstitution évidemment de la salle du Congrès de Tours, qu'on appelait la salle du Manège, donc qui se trouve dans le centre de Tours, à proximité d'une église. A l'origine, comme son nom l'indique, salle du Manège, c'était une salle pour l'équitation. Et donc elle était à ciel ouvert. Donc elle a été ouverte au moment de la restauration dans les années 1820. Et puis dans les années 1870-1880, la municipalité de Tours a fait des travaux pour en faire en réalité une salle de réunion. Et cette salle, avant d'accueillir le Congrès de la SFIO, qui va donc décider de l'adhésion à l'international communiste, a accueilli de nombreuses autres réunions politiques, notamment des syndicalistes révolutionnaires dans les années 1890. Comme c'était une salle de Manège pour l'équitation, c'est pour ça qu'il y a des tribunes, et qu'on voit sur les photos, c'est parce que les gens regardaient du haut, regardaient les reprises d'équitation. La mairie a donc un des apports de la municipalité de Tours, ça a été de mettre les piliers pour soutenir ces tribunes, ce qui fait que pendant le Congrès de Tours, il y a les délégués qui sont installés dans la salle. Vous voyez de manière perpendiculaire à la tribune, réunis et assis par tendance, par sensibilité, par motion, ce qui fait que les trois quarts des délégués que l'on voit sur les photos appartiennent à ceux qui vont décider majoritairement à l'adhésion à l'international communiste, donc qui ont soutenu la motion, Cachin, Frossard, L'Oriot, Souvarine. Mais dans les tribunes, il y avait des invités, des journalistes, il pouvait y avoir aussi des spectateurs. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi le Congrès de Tours s'est tenu à Tours et pas à Paris ? C'est une décision de compromis entre les différentes tendances, les tendances minoritaires ayant peur que si le Congrès se tenait dans le département de la Seine, où les adhérents étaient beaucoup plus nombreux et on va dire plus radicalisés et plus en soutien à la motion majoritaire, ça allait perturber les débats. Donc on est allé à Tours dans une ville de province plus tranquille où le nombre d'adhérents au Parti Socialiste ou au futur Parti Communiste était relativement faible, même si dans ce département, si je ne me trompe pas, le choix de l'adhésion à l'international communiste est fait à 60%, majoritairement. Mais dans la Seine, les choses étaient plus polarisées, donc ça pouvait rendre les débats plus compliqués. Sous-titrage Société Radio-Canada